Je suis Neji Benazous, cascadeur-réalisateur. Je pars du métier du cascadeur. Avant, jusqu'à maintenant, je suis encore chef cascadeur. J'ai participé à quelques films internationaux, dans des films tunisiens aussi. J'ai réalisé, parce que j'ai fait l'école du cinéma, et je suis aussi de formation de réalisateur, et j'ai réalisé jusqu'à maintenant sept films. Ce sont des docs courts-métrages. Mais la dernière chose que j'ai réalisée en 2016, c'était une comédie musicale, qui s'appelle « Pour l'amour et la paix », dont le compositeur international, M. Mekdad Sehili, c'est un grand compositeur. Il a composé beaucoup de compositions pour des films, pour des grands chanteurs. Et là, on a décidé de filmer ça, cette comédie musicale, qui dure 1h43, où il y a dix nouvelles voix, la meilleure voix en Tunisie. Le cinéma, je ne dis pas que je suis venu par hasard, parce que j'ai deux oncles qui sont déjà réalisateurs. Un oncle, il est réalisateur en France. Il a travaillé avec leur TF, il s'appelle l'Arbitre aussi. Il était même comédien. Il a été l'assistant réalisateur dans le film de Don Camille, où il était Fernandelle. Alors, je ne suis pas venu par hasard. J'ai un cousin qui lui a donné des cours à l'EDEC, à la Sorbonne, au cinéma. Alors, c'est lui qui m'a vraiment poussé pour faire ça. Le cinéma, c'est le rêve. Pour moi, j'ai laissé tomber beaucoup de choses à cause du cinéma. Avant de me marier, j'ai dit à ma femme, parce que j'ai connu une femme que j'aime, bien sûr, et je me suis marié un petit peu tard, à l'âge de 44 ans. Et la première chose que j'ai connue ma femme, parce que je l'ai aimée, je lui ai dit, écoute, une seule chose que tu ne peux pas m'enlever, je veux te tromper, c'est le cinéma. C'est avec le cinéma que je veux te tromper. Alors, elle a accepté ça. Et elle subit, et elle m'a aidé, vraiment, elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a même encouragé, et ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Elle m'a donné le goût de rester. Elle n'a pas insisté que je quitte ce métier. Le contraire, elle m'a encouragé. Moi, j'ai participé dans 88 films, dans ma carrière. J'ai travaillé avec beaucoup de réalisateurs. Mais après, j'ai créé une entreprise, ça s'appelle MBA Action. Et j'ai, maintenant, sous ma gouvernance, je ne sais pas si ça se dit ou non, des Tunisiens, des cascadeurs tunisiens, des cascadeurs français, des Américains, des Espagnols. Alors, j'ai formé une bonne équipe. Et là, je suis sollicité dans pas mal de films. Par exemple, il y a un film, il y a un film où vraiment ça passe rapidement, c'est dans Ronin. Il y a eu quelques cascades sur ça, mais j'ai fait des cascades sur des films peu connus, des films connus. J'ai fait des cascades sur des films tunisiens. C'était le premier réalisateur qui a voulu faire des cascades dans ses films. C'était moi et c'était la première fois où un Tunisien réalisateur, dans une série télévisée, qui m'a proposé de faire des cascades. Et c'était une réussite pour lui et pour moi, bien sûr. Jeune homme aussi, j'ai bossé dans Germinal. C'est-à-dire, j'en ai plein de films. Mais vous savez, on n'est pas une équipe homogène. C'est-à-dire, dans un film, il y a deux, trois équipes de cascades. Et on partage ça. C'est-à-dire, chacun, il fait... J'ai travaillé dans la Piovra. La Piovra 1, la Piovra 2, la Piovra 3, avec la Rai 1. Bon, une bonne cascade, on ne prépare pas une cascade. Pendant le film, c'est-à-dire, lorsque le chef cascadeur, où il vous donne, le réalisateur, il vous donne comment il veut, la cascade doit être au sein même d'un plan, dans un plan de film. Alors, nous, on essaye de créer ça. Là, c'est-à-dire, on améliore la cascade au moment où le réalisateur fait démarrer son clap. C'est-à-dire, et là, nous, on crée. Nous sommes presque des créateurs. On évolue. On ne suit pas vraiment le réalisateur. On prend 50% de ce qu'il a dit, le réalisateur. Mais nous, 50% de la cascade, c'est nous qu'on décide de la faire, pour qu'elle réussisse. C'est-à-dire, c'est vraiment imprévisible. La cascade améliore le film. Pourquoi ? Parce que, vous savez, maintenant, la jeunesse, la jeunesse, elle aime le risque. On sent, la jeunesse d'aujourd'hui, ils aiment un petit peu le risque. Bon, je ne dis pas, c'est-à-dire, ils aiment un petit peu la frime. Parce que la cascade, il y a de la frime aussi. Je suis désolé. Parce qu'on est un petit peu frimeurs aussi. Les cascadeurs, on est des frimeurs. Parce que lorsqu'on réussit une cascade, on est un petit peu... On est comme des coques, quoi. Excusez-moi ce terme. Alors, la jeunesse d'aujourd'hui, ils aiment ça aussi. C'est ce qu'on constate. Elle améliore le film, oui. Déjà, je vous ai donné des noms de films, de grands films. Ça a donné même le distributeur, demain. Lorsqu'il vous insède un film qui a des cascades, alors c'est rentable même pour lui, si on peut parler commercialement. Je pense que j'ai vu pas mal de films, comme le film du Mozambique, le film du train, le sel et le sucre. C'est un film qui a quelques cascades. C'est-à-dire, on peut introduire des cascades dans un film d'auteur. Parce que si vous me dites, comment un film d'auteur, il ne va pas être intéressant de mettre de l'action. Si je vous donne, moi, des noms, des films très connus, qui ont eu des palmes, qui ont eu des Oscars, comme le « Il faut sauver le savoir Ryan », qui est un film qui a reçu un Oscar, un pape, il y a des cascades. Si je vous dis « Underground », si je vous dis le film de Besson, « Nikita », alors ce sont des films qui ont eu des cascades. Ce sont des films qui ont eu des grands prix. Alors c'est normal qu'on peut introduire, comme Moussa Touré, par exemple. Je pense que s'il a fait, s'il a introduit des cascades dans la pirogue, la pirogue, il a même pu avoir un prix, des prix encore plus importants que le Tanit d'or ou le prix qu'il a eu à Cannes. Alors, ça veut dire que la cascade... L'Akzal Hamima, le grand réalisateur algérien, il a fait introduire des cascades dans son film, dans la chronique des années de Brèze. Il a recruté des cascadeurs européens. Nous, on a des équipes, on a des Tunisiens, des Tunisiens qui sont des bons cascadeurs, des jeunes que moi j'ai formés. Néji Benazouz, cascadeur, réalisateur, je suis sur Africa 24. C'est parti.